Je suis designer. Ça se voit, non ? Mais attention, je suis aussi architecte. Et puis, peut-être aussi un petit peu magicien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis bientôt docteur. Là, c'est le moment où vous dites, « Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon mythomane. » Bon, je vous comprends un peu, mais... Moi, finalement, je suis un peu toussé à la fois, puisque je suis doctorant en chimie. Moi, mon truc, c'est les molécules. Je les prends, je les modifie, je les transforme pour faire des nouvelles, avec des nouvelles propriétés. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous une nouvelle qui m'a transformé. Et oui, si je vous disais que la chimie est non seulement capable d'améliorer nos vies, mais aussi de limiter notre impact sur l'environnement. Ah, intéressant. Par contre, j'ai vu des têtes se crisper quand j'ai parlé de chimie. Juste pour voir, en levant la main, qui, spontanément, n'a pas une bonne image de la chimie. N'avez pas peur ? Ouais, quand même. Bon, en même temps, je vous comprends, enfin... Qu'est-ce que ces barbants, ces molécules et ces formules ? Avec des nos compliqués, en plus ! Erlenmeyer, Darmstadium, polyéthylène-terephtalate, qui, soit dit entre nous, fait un malheur au mot compte triple au Scrabble. Bon. Je viens d'avoir 26 ans, c'est tout comme si j'en avais pris 80 d'un coup. Alors, bien sûr, je vous comprends, comme ça, de là, on peut se dire, « Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué ? » « Qu'est-ce que ça m'a apporté ? » « Ça n'a pas changé ma vie de savoir que l'eau, c'est la jus de zoe. » Eh bien, détrompez-vous. La chimie a déjà bouleversé vos vies, et elle est là où vous ne l'attendez pas. Partout. Eh oui, dès lors qu'on parle de chimie, on parle alors de matière, et elle est partout autour de nous. Dans vos cuillères ou dans vos bols que vous avez utilisés ce matin pour vos petits déjeuners. Dans les fibres textiles de vos pulls et de vos pantalons quand vous êtes préparés. La chimie a même permis de rendre vos portables tactiles et d'améliorer l'autonomie de vos batteries. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle a déjà bouleversé vos vies, comme elle a d'ailleurs déjà bouleversé la mienne. Au cours de ma formation, j'ai découvert toutes les techniques qu'elle a développées pour transformer la matière et produire les composés dont nous avons besoin. Au cours de ma formation, ici sur le campus, j'ai découvert tous les moyens qu'elle a développés au cours de ces 200 dernières années pour fabriquer les produits dont nous avons besoin, et ce, principalement à partir d'une ressource, le pétrole. Vous le savez certainement, nos ressources fossiles, à l'image du pétrole, commencent à être sérieusement limitées, notamment en raison de nos modes de consommation et les modes de production des composés qui nous entourent. Selon certaines estimations, il est même prévu que nos ressources en pétrole pourraient être totalement épuisées d'ici 50 ans. C'est-à-dire qu'en un demi-siècle seulement, la chimie doit subvenir aux besoins en eau, en nourriture, en santé, en énergie, des 9 milliards d'êtres humains que nous serons, et ce, en limitant notre impact qu'aujourd'hui nous avons sur la planète. Face à ce constat, la chimie a dû être repensée, elle a dû se réinventer, elle a dû s'améliorer pour répondre aux enjeux du développement durable. De ce nouveau courant de pensée est né un tout nouveau domaine de la chimie qui me passionne aujourd'hui depuis plus de 5 ans, la chimie verte. La chimie verte, c'est un domaine qui est né il y a à peu près 20 ans. Je vous recitue le contexte. On est en 1998. C'est une année historique. Oui, bon, vous serez peut-être nombreux à penser à notre première étoile de champion du monde de foot, mais oubliez le sport. Enfin, pas tout à fait. En 1998, Paul T. Anastase et John C. Warner, ce sont un peu les champions du monde de la chimie verte, proposent pour la première fois 12 principes fondamentaux pour le développement d'une chimie plus durable. En particulier, ces 12 principes échangent totalement la façon de penser la chimie pour la rendre moins dangereuse, moins polluante, plus respectueuse de l'environnement, en limitant sa consommation en ressources et en énergie et pour toujours nous permettre de fabriquer les produits dont nous avons besoin de manière économiquement et écologiquement intéressante. Sans entrer dans les détails de ces 12 principes, ils peuvent être résumés en 5 idées phares. La prévention en minimisant la production de déchets, notamment aux manières de la voie de synthèse ou la voie de production de nos composés. La meilleure utilisation de la matière première en considérant son origine biosourcée ou fossile et son intégration dans le produit final. L'économie d'énergie, toujours au travers de la manière de fabriquer notre produit et de l'utilisation des ressources locales. L'utilisation de solvants éco-compatibles, comme l'eau par exemple, pour remplacer certains solvants toxiques pour l'homme et l'environnement. et la meilleure gestion des déchets en minimisant leur production ou sous des formes où ils sont facilement disséminables et peu disséminables et facilement recyclables. Finalement, c'est qu'une question de bon sens, non ? Simple, basique. Et depuis plus de 20 ans, les chimistes verts travaillent à transformer la matière sans transformer l'environnement. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous trois belles réalisations de la chimie verte qui ont ou qui vont changer notre quotidien. Pour commencer, si je vous disais que la chimie verte s'inspire de la nature pour produire mieux. L'histoire que je vais vous présenter ici date d'il y a plus de 70 ans et même antérieure à l'énoncé des principes de chimie verte, c'est l'histoire du RIL-100. Dans les années 1950, dans le contexte où la production des polymères communs est principalement basée sur des monomères issus du pétrole, l'arrivée du RIL-100 ou polyamide 11 a eu un effet retentissant. En effet, ce plastique commercialisé par la société chimique française Arkema est le seul polyamide à être 100% d'origine végétale. Ce plastique, notamment, est basé sur l'huile d'une plante qui pousse principalement en Inde, qui est le RIL-100. Pour pouvoir le fabriquer, l'huile de RIL-100 est tout d'abord transformée en monomère qui, par polymérisation, donne naissance à des granulés de RIL-100 ou également sous forme de poudre selon les applications. Le RIL-100 s'est aussi montré très intéressant grâce à ses caractéristiques uniques. C'est un plastique léger, faiblement sensible à l'humidité, très résistant à l'impact, à l'abrasion, aux attaques chimiques, aux ultraviolets et surtout, c'est un plastique totalement recyclable. Grâce à ses caractéristiques uniques, le RIL-100 est une référence depuis plus de 70 ans dans de nombreux domaines. On retrouve notamment sous forme de tuyaux de conduite pneumatique ou hydraulique dans nos voitures, comme utilisés dans la mythique DS de Citroën. sous forme de tuyaux de transfusion et de cathéter en médecine, sous forme de renfort pour nos chaussures de sport, de revêtements sur nos skis pour les rendre plus brillants. Le RIL-100 est aussi utilisé pour fabriquer les montures de nos lunettes pour les rendre plus légères et esthétiques. Par exemple, est-ce que vous saviez que 6 à 8 millions de paires de lunettes sont fabriquées chaque année à partir des 100 000 tonnes de RIL-100 produites par an ? Des lunettes fabriquées à partir de végétaux. C'est fou, non ? Et comme vous l'avez vu, pour faire face au manque de ces ressources traditionnelles, la chimie verte n'hésite pas à trouver de nouvelles sources de matière pour produire les composés dont nous avons besoin. Elle va aussi chercher la matière là où on ne s'y attendrait pas, dans nos poubelles. C'est l'histoire que Michelin nous raconte avec ces pneus du futur. Vous le savez certainement, aujourd'hui, un pneu, c'est composé à peu près de 200 constituants qui forment la gomme. Et parmi eux, des caoutchoucs naturels, mais aussi des caoutchoucs synthétiques, permettent de donner une bonne élasticité et résistance aux pneus. Encore aujourd'hui, les caoutchoucs synthétiques sont produits principalement à partir du butadien, qui est une molécule issue du pétrole ou encore du gaz naturel. C'est pourquoi, en 2012, l'entreprise Michelin, en association avec Axens et IFP Énergie Nouvelle, lance le projet BioButterfly qui vise à produire le butadien biosourcé à partir de biomasse. Pour cela, des ressources végétales, comme des plantes entières non alimentaires ou des résidus forestiers ou agricoles, sont mis à fermenter pour produire des alcools qui, en présence de catalyseurs, donnent naissance aux butadiennes. Grâce à cette voie de production, la production des pneus n'est alors plus dépendante de nos ressources fossiles et permet même de valoriser des déchets. Mais Michelin voit encore plus loin pour réduire l'empreinte environnementale de nos pneus. En 2017, le groupe présente son concept de pneu appelé Vision. Ce pneu sans air est taillé dans une structure alvéolaire inspirée de celle des coraux et produit à la fois à partir de matériaux biodégradables comme des écorces d'orange ou des écorces de bois ou encore de paille, mais aussi de matériaux recyclés comme des canettes métalliques, des composants électroniques ou encore des résidus de vieux pneumatiques. Mais ce pneu increvable ne s'arrête pas là puisqu'il se voudra aussi connecter à la voiture pour connaître les besoins de l'utilisateur, du conducteur sur son trajet et adapter sa bande roulante et la renouveler par impression 3D. Ce pneu combine alors quatre innovations majeures en étant increvable, biosourcé, recyclable et connecté. Depuis peu de temps, la chimie verte essaie aussi de valoriser un tout autre type de déchets que sont les déchets issus de la dépollution. L'histoire que je vais vous présenter ici, c'est l'histoire de l'éco-catalyse qui vise à utiliser des espèces métalliques d'origine végétale sous forme de catalyseurs pour la chimie. L'éco-catalyse, c'est un domaine de la chimie verte qui est né en 2008 dans les laboratoires de chimie bio-inspirée Chimeco du professeur Claude Grison à Montpellier. Le groupe s'intéresse notamment à la capacité de certaines plantes à capter spécifiquement certains métaux polluants présents dans le sol par le biais de leurs racines et à les stocker dans leurs feuilles pour s'en protéger. C'est le phénomène de phyto-extraction. Grâce à ces recherches, ces plantes hyper-accumulatrices permettent alors de dépolluer les sols en certains éléments métalliques de manière écologique et naturelle. Aujourd'hui, ces espèces sont utilisées pour récupérer certains métaux primaires comme le zinc, le cuivre ou encore le nickel mais aussi des éléments stratégiques comme le platine, le palladium ou encore le rhodium. Ces espèces hyper-accumulatrices de métaux sont aujourd'hui utilisées à travers le monde comme par exemple sur le site de Saint-Laurent-le-Minier dans le Gard pollué par le zinc ou encore en Nouvelle-Canadonie où ces plantes sont utilisées sur des sites miniers d'extraction du nickel. Aujourd'hui, ces espèces représenteraient peu d'intérêt si elles venaient à mourir sur le sol sur lequel elles ont poussé puisqu'elles ne feraient que concentrer la pollution et faciliteraient alors cette dissémination. Le groupe a donc cherché à valoriser cette nouvelle source de déchets sous forme de catalyseurs pour la chimie. Les catalyseurs, ce sont des outils moléculaires qui vont faire réagir ensemble des composés qui ne feraient pas d'ordinaire ou qui réagiraient très lentement. En somme, ce sont des facilitateurs de réaction sans qui certaines réactions soient alors soit très lentes ou soit n'auraient pas lieu. Pour les obtenir, les feuilles les plus chargées en éléments métalliques subissent un traitement thermique pour récupérer les métaux sous forme de catalyseurs actifs. Ces éco-catalyseurs, comme on les appelle, permettent alors de produire des biocosmétiques, des médicaments et des produits phytosanitaires via des procédés écoresponsables. Et ces catalyseurs issus de plantes se montrent comme des candidats très intéressants pour remplacer les catalyseurs métalliques principalement utilisés en industrie aujourd'hui et qui viendront à être écartés en raison des législations environnementales de plus en plus exigeantes. En l'occurrence, ces éco-catalyseurs ont permis de produire par exemple des antituméreux avec des rendements quatre fois supérieurs à ceux obtenus avec des catalyseurs classiques à base de métaux. L'éco-catalyse fait donc d'une pierre deux coups en dépolluant les salles tout en permettant de produire des molécules à haute valeur ajoutée. Et ces réalisations ne sont qu'une infime partie des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui en chimie verte. Des tensioactifs qu'on retrouve par exemple dans nos produits vaisselle fabriqués à partir de sucre ou d'huile végétale, des bouteilles fabriquées à partir de résidus de canne à sucre ou encore des polyesters fabriqués à partir d'écorces d'orange, d'huile de pain ou même de caséine de lait. La chimie verte ne manque pas de ressources renouvelables pour façonner notre quotidien. Elle utilise aussi des nouvelles techniques pour fabriquer les produits dont nous avons besoin. Elle utilise par exemple les micro-ondes pour effectuer des réactions d'une poignée de secondes. Elle utilise aussi le CO2 sous une forme qu'on appelle supercritique pour décaféiner notre café sans résidus toxiques. Pour vous dire, on est même capable d'utiliser des sons tellement aigus et tellement puissants qu'ils sont capables de faire danser les molécules entre elles pour les faire réagir et en produire des nouvelles. Oui, on fait aussi de la chimie sous ultrasons. Alors bien sûr, la chimie verte a encore de nombreux défis qu'elle doit encore relever, mais au travers de cette présentation, j'espère vous avoir montré qu'elle permet non seulement d'améliorer nos vies, mais aussi notre impact sur l'environnement. Et souvenez-vous au début de cette présentation des suspicions que vous aviez à propos de la chimie. Est-ce qu'elles sont toujours présentes ? Souvenez-vous alors que lorsqu'un sujet vous paraît un peu obscur, il convient de prendre un peu de recul, d'être un peu curieux et d'ajouter la bonne dose d'informations pour y voir plus clair. Et finalement, on s'aperçoit que la chimie verte a encore de belles choses à nous offrir pour notre futur. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada